Parmi tous les groupes musculaires du corps, un se distingue comme étant le moins bien entraîné par les pratiquants de musculation. Et non, c'est pas les mollets, c'est pas les ischios, c'est pas les biceps, il s'agit des abdos. Il y a beaucoup de confusion et de fausses idées autour de ce groupe musculaire. Il y a ceux qui ne les travaillent pas du tout, ceux qui font des séances abdos qui durent des heures et des heures, et ceux qui imaginent qu'une diète stricte suffira à faire apparaître la fameuse tablette de chocolat. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 erreurs les plus communes qui vous empêchent d'avoir des abdos bien développés, bien définis. La première chose à savoir, et celle qui va conditionner le reste, c'est qu'on ne peut pas travailler les abdos juste avec du squat ou du deadlift. Comme n'importe quel autre groupe musculaire, il faut les travailler avec des exercices bien spécifiques. Et l'idée reçue qui veut que le squat et le deadlift suffisent à travailler les abdos, elle est très très ancienne. Déjà, quand j'ai commencé la muscu en 2006, c'était une idée reçue qui était bien présente, et beaucoup de pratiquants de musculation se cachaient derrière cette excuse pour éviter de travailler les abdos avec des exercices bien ciblés. Alors que ce soit clair entre nous, non, le squat, le deadlift et tous les autres mouvements polyarticulaires ne suffisent pas à avoir une bonne stimulation des abdominaux. Alors certes, squat et soulevé de terre, ça travaille la sangle abdominale. Mais attention, sangle abdominale et grand droit de l'abdomen, donc ce qui forme les carrés de chocolat, c'est tout à fait différent. La sangle abdominale comprend tous les muscles, que ce soit sur la face antérieure ou postérieure. Donc ça inclut bien sûr le grand droit de l'abdomen, les obliques, le transverse d'un point de vue plus profond, mais aussi ce qu'on appelle les lombaires. Et d'ailleurs, les squats et le deadlift, étant donné que c'est des exercices d'extension de hanche, vont beaucoup plus travailler la face postérieure, donc lombaire et recteur du rachis, plutôt que la face antérieure, les abdos, ceux qui nous intéressent. Cette idée reçue, elle vient d'abord du fait que le squat et le deadlift, les autres mouvements polyarticulaires, demandent une grande stabilité. Et il est vrai que la stabilité peut être apportée par une sangle abdominale bien développée. Le problème, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, et démontrent que l'activation du grand droit de l'abdomen sur du squat ou du deadlift, elle n'est pas exceptionnelle. En tout cas, elle n'est pas suffisante pour apporter une stimulation assez intéressante pour la croissance musculaire. Je vous ai même trouvé une étude, je vous mets la référence dans la description, qui compare plusieurs variantes de squats pour voir si jamais il y avait une stimulation intéressante du grand droit de l'abdomen. En l'occurrence, avec du squat classique et du overhead squat. Vous savez, celui avec la barre au-dessus de la tête. Conclusion de l'étude, même le overhead squat, qui a un exercice plus instable que le squat classique, n'apporte pas une stimulation plus importante du grand droit de l'abdomen. Moralité, si vous voulez vraiment avoir des abdos développés et efficaces, pas vous reposer uniquement sur du squat ou du deadlift. Ok, là on va aborder le point qui personnellement me chagrine le plus. C'est de voir autant de pratiquants de musculation qui effectuent des abdos en séries ultra longues. 50 reps, 100 reps, parfois beaucoup plus. Et on sait exactement pourquoi ces pratiquants-là s'en remettent à ça. Ils imaginent d'une part que les séries longues vont brûler du gras de manière localisée, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas possible. Vous aurez beau faire des séries de 100 ou de 200 reps sur les abdos, ça ne va pas brûler plus de gras au niveau du ventre. Et deuxièmement, parce que la sensation de brûlure est mine de rien pour certains synonyme d'efficacité, alors que vous savez que ce n'est absolument pas le cas. Si demain je vous demande de faire des séries de 100 sur des élévations latérales avec un altère de 2 kg, vous allez avoir les épaules en feu, mais niveau stimulation et croissance musculaire, ça n'a pas provoqué grand-chose. Il y a autre chose qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent la musculation comme complément de leur activité sportive, ce qui est une très bonne idée en soi. Mais qui, du coup, vont effectuer les abdos en séries longues pour travailler l'endurance musculaire ? Ce qui peut être cohérent sur certaines activités sportives. On est d'accord que sur certains sports, la sangle abdominale est tellement sollicitée qu'il faut s'entraîner à pouvoir assumer des efforts de longue durée. Dans ce cas-là, c'est totalement cohérent. Mais le transfert vers l'hypertrophie est tellement faible que ça n'en fait pas une technique très intéressante à utiliser. Moralité, vous voulez de beaux abdos. Dessinés et puissants, oubliez les séries longues. Il faut que vous traitiez ce groupe musculaire comme n'importe quel autre groupe musculaire. Et pour un objectif d'hypertrophie, je vous rappelle qu'on utilise plutôt une fourchette entre 6 et une vingtaine de répétitions. On pourrait même faire des séries un peu plus courtes de manière très spécifique. Personnellement, je n'irais pas en dessous de 6 répétitions pour les exercices d'abdos, parce qu'ils sont mine de rien bien spécifiques. Mais entre 6 et 20, on a déjà une fourchette intéressante. Et dans l'idéal, on peut varier la fourchette de répétition au fur et à mesure de son programme pour identifier ce qui fonctionne le mieux en fonction de l'exercice que vous allez choisir, mais aussi en fonction de vos goûts personnels. Vous me connaissez, je suis le genre de coach à mettre l'accent sur l'exécution parfaite, quel que soit l'exercice de muscu. Vous savez bien que dans mes séances personnelles, je suis très attentif à bien effectuer le mouvement pour éviter de recruter des groupes musculaires qu'on n'aurait pas envie de solliciter. Et bien pour les abdos, c'est exactement la même chose. Et malheureusement, comme pour beaucoup d'autres mouvements, quand je vois certains pratiquants effectuer les mouvements d'abdos les plus populaires, on se retrouve avec des exécutions qui clairement font mal aux yeux et qui en termes de stimulation musculaire ne vont pas apporter grand-chose. Laissez-moi vous faire un rappel très rapide. La fonction du grand droit de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle la flexion de la colonne vertébrale. Donc ça va vous permettre typiquement d'arrondir la colonne. C'est le mouvement qu'on fait sur un crunch. Le problème est le suivant. En fonction des exercices que vous allez utiliser, surtout les exercices de relevé de jambe, il y a un autre muscle qui peut intervenir et qui peut vous donner l'illusion de faire une flexion de la colonne. C'est les fléchisseurs de hanche. Et pour moi, il y en a un qui est encore plus problématique que les autres. C'est le psoas qui fait partie des fléchisseurs de hanche. Et le psoas, c'est un petit malin parce qu'il s'attache sur le haut du fémur et sur le bas de la colonne vertébrale. Le problème, c'est que quand vous allez le raccourcir, au lieu de provoquer une flexion de la colonne vertébrale, va exagérer la cambrure lombaire, ce qui est totalement contradictoire avec la stimulation du grand droit de l'abdomen. En plus de ça, un psoas que vous aurez tendance à « surentraîner », ça peut provoquer des douleurs lombaires et ce n'est pas très agréable sur le long terme. Le souci, c'est qu'il est effectivement difficile de dissocier la flexion de hanche de la flexion de la colonne. Le problème, c'est que c'est indispensable pour bien stimuler le grand droit de l'abdomen. Alors Nassim, c'est quoi la solution ? Comme pour tous les autres exercices. Première étape, vérifier que votre amplitude n'est pas trop importante. Vous savez que dans une logique d'apprentissage technique, ce n'est pas trop un problème de réduire l'amplitude pour se familiariser avec la trajectoire du mouvement et les articulations qui devraient ou ne devraient pas bouger. Deuxième étape, on utilise les tempos d'exécution. On fait en sorte de ralentir l'excentrique et la concentrique jusqu'au moment où vous arrivez à parfaitement bien maîtriser la trajectoire du mouvement. Un petit exemple sur le relevé de genoux suspendu à une barre de traction. Un exercice que j'adore pour travailler le grand droit de l'abdomen. Le problème, c'est qu'il n'y a pas pire exercice pour solliciter les fléchisseurs de hanche plus que les abdos. Eh bien, si vous avez du mal avec ce type de mouvement, on utilise une variante. Allongé sur le dos sur un banc légèrement incliné pour arriver à bien intégrer le mouvement du bassin et de la colonne vertébrale et de le dissocier de celui de la flexion de hanche. Vous commencez en demi-amplitude et de manière très lente et puis petit à petit, on accélère le mouvement, on augmente l'amplitude pour revenir sur du relevé de jambes suspendu aux barres de traction au bout de quelques jours ou quelques semaines d'apprentissage. Et si je vous disais que vous n'avez besoin que de deux ou trois exercices grand maximum pour travailler les abdos. Et j'inclus toutes les parties des abdos, aussi bien le grand droit de l'abdomen que grand oblique et petit oblique. Alors certes, on pourrait augmenter la liste en fonction des besoins très spécifiques si vous faites un sport en particulier. Mais pour l'hypertrophie, deux ou trois exercices, ça suffit largement. En fait, beaucoup de pratiquants souffrent de ce même syndrome pour tous les groupes musculaires. Celui de vouloir multiplier le nombre d'exercices pour espérer avoir une stimulation différente. C'est valable pour les pectoraux, pour les deltoïdes, pour les quadriceps, pour les fessiers. Et tout ça, ça a été encore plus exagéré avec les réseaux sociaux où on voit des pratiquants essayer des mouvements à dormir debout à peu près tous les jours. Il faut que je vous rappelle un truc sur les fibres musculaires. Une fibre musculaire, elle peut faire deux choses. se contracter ou s'étirer. Une fibre musculaire, elle, c'est pas l'exercice que vous allez réaliser. Vous aurez beau faire 12 000 variantes différentes pour un groupe musculaire, c'est pas ce qui va vous apporter une stimulation différente qui se traduira en progression. Si on veut être très pragmatique, on pourrait garder uniquement deux exercices par groupe musculaire. Un exercice à forte tension d'étirement, un exercice à forte tension de contraction. Théoriquement, ces deux exercices suffisent, quel que soit le groupe musculaire. Alors bien sûr, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et on peut rajouter des exercices qui sont bien spécifiques et qui vont rentrer dans une logique à part entière. Par exemple, des exercices mono-articulaires et poly-articulaires. Certains fait avec beaucoup ou très peu de stabilité. Mais pour les abdos, c'est bien plus simple. On peut pas faire de mouvements mono- ou poly-articulaires, on peut juste faire des crunchs. Donc ma recommandation est la suivante, en tout cas pour le grand droit de l'abdomen. Deux exercices. Un premier qui met en jeu la poitrine et un deuxième qui met en jeu le bassin. Sur ces deux exercices, on va avoir une flexion de la colonne. Mais pour le premier, c'est la poitrine qui va se rapprocher du bassin. Et pour le deuxième, c'est le bassin qui va se rapprocher de la poitrine. Mais deux exercices de choix, ce serait du coup du crunch à la pouille haute pour le mouvement de la poitrine et du relevé de genoux suspendu ou sur banc incliné pour le mouvement du bassin. Fin de l'histoire. On n'a pas besoin de plus que ça. On peut envisager de rajouter un exercice de rotation pour travailler petit et grand oblique. Ça peut être intéressant en fonction de vos objectifs. Et rajouter un troisième exercice, c'est pas ce qui va trop rallonger la durée de votre séance. Mais je ne veux pas vous voir faire plus d'exercices que ça. Ça me permet d'enchaîner avec une erreur qui est typique de beaucoup de pratiquants de muscu. C'est celle de faire des circuits pour les abdos dans l'espoir de brûler des calories et de mieux les stimuler à la recherche de cette sensation de brûlure. Vous les connaissez ces circuits abdos ? On commence par du gainage. On enchaîne par du gainage sur le côté. On poursuit avec des sit-up. On reste sur le dos pour faire des enroulées de bassin. On termine par une roulade ou je sais quel mouvement bizarre. Non, on n'est pas au cirque. Tout ça, c'est pas ce qui va vous développer la sangle abdominale. Et c'est pas non plus ce qui va vous faire brûler beaucoup de calories. Parce que les exercices pour les abdos, c'est pas les plus demandeurs de manière énergétique. Brûler des calories en faisant un circuit à base de squats, à base de deadlift, de traction, de dips, pourquoi pas ? C'est des gros exercices polyarticulaires qui vont engager plusieurs groupes musculaires. Là, c'est cohérent. Pour les abdos, le circuit n'a aucun intérêt à part celui de vous faire travailler l'endurance musculaire. Mais l'endurance musculaire, c'est vraiment une qualité qui est bien spécifique et qui va servir à une toute petite partie des sportifs qui ont un sport bien spécifique qui leur demande justement d'être efficace sur les efforts de longue durée. Vous, en tant que pratiquant de musculation, vous désirez avoir une sangle abdominale bien dessinée et puissante, on fait pas de circuit training. Ni pour brûler des calories, ni pour construire les abdos. Attention, faut pas déformer ce que je dis. Si vous faites des sports de combat par exemple, typiquement là où on a envie d'avoir une sangle abdominale qui est endurante et qui peut soutenir des efforts de longue durée, aucun problème pour les circuits training. Mais y en a combien d'entre vous qui font vraiment des sports de combat de manière sérieuse et qui font des compétitions dans ce domaine ? Pas beaucoup. En tout cas, pas ceux qu'on voit faire des circuits training à peu près trois fois par semaine à la salle de sport. Donc, contentez-vous de l'essentiel et les circuits training, c'est dehors. Laissez-moi vous parler d'un concept inédit dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. La surcharge progressive. Bon ok, c'est une blague. Tout le monde connaît la surcharge progressive, mais si peu de pratiquants l'appliquent, encore moins sur les abdos. C'est fou de se dire que les abdos, ça fonctionne comme n'importe quel groupe musculaire. Pourtant, on se retrouve avec des séances à dormir debout et jamais aucune progression sur les charges de travail ou sur les autres variables relatives à l'entraînement. Dites la vérité. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un carnet d'entraînement et qui notez les exercices abdos que vous allez faire, les charges que vous allez effectuer et qui traquent ça de semaine en semaine tout le long de votre programmation d'entraînement ? Je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je suis même presque persuadé que très peu le font, quel que soit le groupe musculaire. C'est l'une des raisons qui fait que vous stagnez d'ailleurs. Mais revenons-en à nos abdos. La surcharge progressive pour ce muscle-là est aussi importante que pour tous les autres groupes musculaires. Et si on part du principe que vous avez choisi deux ou trois exercices pour votre programme abdos, eh bien, notez le nombre de reps, notez les temps de récupération, notez les charges de travail que vous allez utiliser et faites-les évoluer, même si ce n'est pas de semaine en semaine, en tout cas de cycle en cycle. Le plus important, c'est de garder une trace de tout ça, de savoir sur quels exercices vous avez réussi à progresser et sur quels autres vous aviez un petit peu plus de mal à faire évoluer les variables. Et à partir de là, vous pouvez soit garder les mêmes exercices et continuer votre progression, soit essayer d'autres variantes pour voir si vous êtes plus à l'aise. Mais il n'y a pas de secret. On veut des abdos, on applique la surcharge progressive. Les amis, le summer body, il arrive bientôt, donc c'est peut-être le moment de tenir un carnet d'entraînement et d'écrire vos exercices et vos charges de travail au moins pendant quelques semaines pour mettre toutes les chances de votre côté pour révéler ces abdos. Les amis, j'aimerais partager une étude avec vous qui a été faite très récemment. Je vous mets bien sûr la référence dans la description et qui montre que, globalement, une étude qui a été faite sur 30 pays, 45% des gens avaient envie de perdre du poids. Vous imaginez ce ratio ? Presque une personne sur deux désirent perdre du gras. C'est quelque chose qui concerne donc tout le monde. Et si aussi peu de personnes y arrivent, c'est tout simplement que les infos partagées ne sont pas toujours très pertinentes. Au mieux, elles vont vous embrouiller et vous empêcher de progresser. Au pire, elles vont vous encourager à prendre encore plus de poids. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Donc pour aller plus loin, je vous ai préparé un e-book gratuit sur la perte de gras. Vous pourrez trouver en cliquant sur le premier lien dans la description. J'y réponds à plein de questions et je vous donne des outils concrets pour avancer et pour progresser. En l'occurrence, je parle des pires conseils et des pires idées reçues que j'ai entendues la différence entre perte de poids et perte de gras parce que ce n'est pas du tout la même chose. J'y parle bien sûr des compléments alimentaires, lesquels utiliser et lesquels éviter pour continuer à progresser dans de meilleures conditions. Donc que vous soyez un homme ou une femme, si votre objectif, c'est la perte de gras, cliquez sur le premier lien dans la description, téléchargez l'e-book gratuit et mettez en application tout ce que je vous conseille. On ne peut pas dire le contraire. Avoir des abdos bien dessinés, c'est quand même satisfaisant. Et pour y arriver, en plus des conseils que je viens de vous donner, je vous recommande d'intégrer certains aliments dans votre diète. Ces aliments, j'en discute dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Selon moi, tout le monde devrait les consommer, peut-être pas de manière quotidienne, mais en tout cas dans la semaine. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo, voir de quoi il s'agit. J'espère avoir vos retours dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.